... Nous continuons notre petite vidéo vocation avec le frère Tristan qui va, comme chacun des intervenants, nous définir en deux mots, une phrase, deux phrases max, peut-être trois. Qu'est-ce que c'est une vocation ? Je pense qu'une vocation, c'est la réponse à la question est-ce que je peux vivre sans ce quelque chose ? Est-ce que je peux vivre sans ce désir de faire connaître le Christ, de parler avec lui, de parler de lui ? Si la question est non, je pense que ça s'appelle une vocation. Mais du coup, on peut avoir des vocations à absolument plein de choses dans la vie. Qu'est-ce qui va être le spécifique de ce qu'on appelle la vocation religieuse ou la vocation sacerdotale ou la vocation au mariage ? Dans la vocation dominicaine, qu'est-ce qui va être le... Voilà, sans ça, je ne peux pas vivre et donc je veux être dominicain ? La prédication. Je ne peux pas vivre sans faire connaître le Christ par la parole à mes contemporains. Et la deuxième chose, je pense, c'est la vie communautaire. Je n'ai pas choisi d'être prêtre diocésain, de passer par le séminaire. Je voulais une vie dès le début conventuelle. Et pour ça, la vie dominicaine était parfaitement dans les clous de ce que je cherchais. Mais ça, du coup, tu le sais, après une année de novicia et après la profession, ou est-ce que tu le sais, déjà trois semaines avant d'entrer, c'est bon, j'ai trouvé le truc qui est parfait pour moi ? Bon, je pense qu'il y a d'abord des raisons objectives de rentrer chez les dominicains. Je savais que j'avais un attrait pour la vie conventuelle parce que j'avais déjà vécu en communauté. Je savais que c'était un ordre qui était dédié à la parole. Et puis, je savais aussi que le fait de vivre en frères, dans une vie où on prie ensemble, c'était important pour moi. Maintenant, entre la théorie qu'on a le temps d'expérimenter dans des retraites et la pratique, l'année de novicia confirme ou pas les attentes qu'on avait. Pour moi, c'était une confirmation. Tu as dit le mot prédication, ce qui évidemment après un petit peu de temps dans l'ordre dominicain a beaucoup de sens. Mais comment est-ce que quand on a, quel âge tu as là ? 26 ans. Oh, quand on a 24, 25, 23, pourquoi est-ce qu'on est attiré par la prédication ? Bon, je pense que quand on a grandi dans une famille chrétienne, en tout cas qu'on est allé à la messe, on a une expérience de la prédication par l'homélie. Moi, j'ai toujours envié le prêtre à Langon qui prêchait sur la parole de Dieu. Donc cette expérience de vie paroissiale, on a donné envie de prêcher. Maintenant, des expériences de prédication, on peut en avoir vécu même avant de rentrer dans l'ordre. Quand on fait de l'évangélisation dans la rue, qu'on fait connaître la parole de Dieu aux hommes, ça peut être en soi une expérience de prédication, même sans avoir un habit blanc sur le dos. Mais du coup, le prêtre, quand il était petit, il n'était pas dominicain. Et il prêchait. Donc, je veux prêcher, j'ai comme souvenir le prêtre qui prêchait, je veux faire pareil que lui. Pourquoi je rentre chez les Dominicains ? Bon, je pense qu'il y a quand même prêche et prêche. Les Dominicains, c'est quand même magnifique parce que c'est un ordre qui est totalement dédié à la parole de Dieu. Plus que les autres. C'est ce qui fait, disons, la pâte, la spécificité qui m'a plu. Je voulais être formé, avoir une étude continue tous les jours de ma vie, avoir beaucoup de temps pour méditer la parole de Dieu, beaucoup de temps pour me former et beaucoup de temps pour prêcher. Peut-être encore plus qu'une vie davantage pastorale, m'occuper d'un troupeau. Et puis, la deuxième chose qui m'a non pas attiré dans l'ordre, parce que je ne suis pas rentré chez les prêcheurs pour ça, mais qui m'a fait en tout cas y rester, demander à faire profession, c'est la liturgie. La liturgie, sobre, mais belle, m'a comme saisie. La liturgie des prêcheurs, l'office polyphonique, l'office choral, sa beauté, sa sobriété, les textes patristiques, les mélodies, quelque sorte sont le poumon qui m'a fait quelque part déborder dans l'apostolat. Et sans cette liturgie, on n'est plus prédicant. C'est très intéressant tout ça, parce que ça montre que la liturgie du couvent de Marseille est porteuse et permet à des jeunes de se dire, tiens, moi je veux rester là. Ça me réjouit beaucoup. Évidemment, parce que la beauté touche le cœur. Non, c'est parce que c'est moi qui suis en charge de la liturgie de Marseille. Mais bien sûr, mais tu te rappelles. Donc, il y avait d'abord la volonté d'annoncer la parole. Et le fait d'être saisi ou d'être enraciné par la liturgie montre que, peut-être que je me trompe, tu es passé d'une optique, je vais absolument donner quelque chose, à une optique, en fait, l'essentiel de ma vie sera peut-être de recevoir quelque chose, ou pas du tout. Je pense que c'est un système de vase communiquant. Un vase vide n'a plus rien à déverser. Si on ne remplit pas son vase dans une vie authentiquement contemplative, par une vie d'oraison, et par une vie liturgique, avec l'office au cœur, à des heures régulières, on n'a plus rien à annoncer. On remplit son réservoir avant d'aller prêcher, on le déverse, et le soir, en rentrant au couvent, on le remplit à nouveau. Et sans ça, sans cet équilibre, on annonce plus Jésus, on s'annonce soi, et c'est beaucoup moins intéressant. On a cru comprendre depuis cinq minutes que pour toi, remplir son réservoir, ça va être participer à la liturgie. Est-ce qu'avec ton expérience courte pour l'instant, mais intense de la vie dominicaine, tu as déjà repéré d'autres occasions de remplir son réservoir ? Oui, je pense qu'il y en a au moins trois. Il y a d'abord la vie conventuelle, la vie communautaire. Pourquoi habite-t-on ensemble, pourquoi vivons-nous ensemble, si ce n'est pour vivre dans l'unanimité, n'ayant qu'un seul cœur, qu'une seule âme, un Dieu ? Saint-Augustin. Nous dit la règle de Saint-Augustin sous laquelle on vit. La vie communautaire, c'est ce qu'on en fait. Si on a envie de s'y investir, elle peut vraiment nous donner la force, en s'appuyant sur nos frères, pour ensuite partir en mission. Si jamais on la laisse de côté, elle part en décrépitude, et elle ne donne envie à personne. Le deuxième réservoir fondamental, et j'aurais dû commencer par ça, c'est l'oraison. L'oraison qui structure notre journée, matin, soir, qui nous permet, par un cœur à cœur avec Dieu, et bien ensuite, de garder cette parole dans notre cœur, pour l'annoncer aux amours. Et puis il y a quand même un troisième lieu où on remplit vraiment notre réservoir, auquel je ne m'attendais pas forcément à avoir commencé cette année, c'est la prédication en tant que telle. Quoi de plus beau que de voir un regard, une âme, s'ouvrir devant ses yeux à la parole de Dieu. Non pas à la parole de moi, frère prêcheur, mais à la parole de Dieu dont on est instrument. Ce visage qui s'éclaire, ce cœur qui s'ouvre, donne envie de se replonger dans la parole de Dieu, dans l'étude, et finalement dans l'annonce. Merci beaucoup, frère Tristan. On te souhaite beaucoup de bon sens. Merci, Frère Antoine. Beaucoup de liturgie. Beaucoup de liturgie. Beaucoup d'oraison. Beaucoup d'oraison. Beaucoup de bonheur. Merci beaucoup. Elle est formidable, cette femme. Elle est superbe. Peut-être un peu longue. C'est possible. Sous-titrage Société Radio-Canada